Et bonjour à internet, bonjour les amis, c'est Cas, bienvenue sur TheHewTuber, on continue la découverte de ce jeu magnifique, on est bien, ce RPG, 8 premières personnes, bon ok top, que chouette, c'est chouette. Alors, on est au niveau du vaisseau sur l'imposteur, on est toujours embarqué à Monarch, j'ai une quête qui va bientôt se finir, une grosse quête principale, Radio Monarch Libre, on a fait énormément de choses, et maintenant on va pouvoir retourner voir Iram, mais pour ce faire on va sortir. Tiens, hop, sortons de chez nous, et on va prendre, je vais reprendre Sam avec moi, parce que Sam j'aime beaucoup, Sam y balance des jets d'acide, j'aime bien voir les gens mourir dans des jets horribles d'acide. On a Félix, ah Nyoka, on a jamais joué avec elle, allez, on va prendre Nyoka, c'est vrai que j'ai jamais joué avec elle, on va la prendre avec nous, et on va tout de suite aussi la personnaliser, on va voir si on peut pas l'équiper de quelques items, ça sera fait, on va voir ça tout de suite. Alors, on va aller dans les menus, Nyoka, effectivement, alors, elle a une arme à distance lourde, j'ai l'impression, arme lourde distance, c'est un fendoir ici. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau que je pourrais lui mettre ? Un Amathmess, arme longue, arme lourde, allez, dégâts 640 dégâts secondes, on va lui laisser l'arme lourde, très bien, et en cas qu'elle a du 131, 54, 160, là, qui est pas mal, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? J'ai pas de modification dessus, alors que là, il y en a. Bon, je vais la laisser comme ça de base. Au niveau de l'armure, une tenue de randonnée, type d'armure légère, compétence de furtivité plus 5, c'est pas ouf, est-ce qu'on peut pas lui mettre un petit peu autre chose ? Alors là, j'ai ça, avec des bonus qu'on va pouvoir poser, ouh, j'ai ça par contre, ça c'est du lourd, armure d'apôtre des Iconoclast et Fistahost, lourde, compétence d'armes corps à corps, ça on s'en fiche de ce bonus cac, et ici, armure d'élite MSI 39, compétence d'armes à distance plus 5, allez, on va lui poser un lourd comme ça, ça sera fait. On va pouvoir lui mettre des points d'avantage, cendrée de base, menace générée, mensonge, on va lui monter sa santé de base, qu'est-ce que j'en ai d'autre ? Dégâts à distance, on va lui augmenter, et ici, recherche capacité, dégâts des capacités compagnons, chance d'armes, dégâts aux créatures plus 20%, on va lui mettre ça, elle fera plus de dégâts aux créatures, et j'applique tous ses bonus, voilà. Alors, pour notre quête, il faut qu'on retourne voir, hop, la carte de la région, ici au niveau de la tour radio, hop, on va téléporter à cet endroit, et on va retourner à la tour radio, on a mené à bien notre quête qui nous demandait de couper, de faire couper, est-ce qu'on peut parler ? Oui, parlons. Hey, j'ai un service à vous demander. Puisqu'on est en train de se promener dans la nature, je me disais qu'on pourrait peut-être rendre visite à un vieil ami. Avant d'aller voir Hiram, de préférence, c'est sur la route, vous en faites pas. Vous n'avez pas l'air du genre à prendre la tangente et à vous faire buter, mais j'aurais bien besoin de votre aide. Allez, droite au but, Nioka. Je n'ai pas l'habitude de vider mon sac devant des gens comme ça, c'est pas facile, ok ? Je vais être franche avec vous, j'ai horreur de demander de l'aide aux autres, je déteste ça. Chaque fois que je donne une occasion de me décevoir à quelqu'un, on dirait qu'il en fait une priorité absolue. Mais ça, ce que je veux faire, c'est dangereux. Ok. J'accepte avec plaisir, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, c'est vrai ? Moi qui m'étais préparé à me faire rembarrer ? Avant, je faisais partie d'un groupe de chasseurs, d'amis, on était six, on était sur Monarche, quand les corporations ont fermé boutique et on a aidé un paquet de gens à ramasser les morceaux. Il y en a deux que j'ai perdu de vue depuis des années, et les autres sont tous morts. J'aimerais récupérer leurs affaires et tous les enterrer au même endroit, comme la famille conformée à une époque. Qu'est-ce que vous voulez faire ? D'abord, on s'occupe de Hayes. J'ai l'enterré à l'écart de notre campement, je vais aller me recueillir sur sa tombe. Je vais vous montrer où il est, il avait un médaillon, c'est ça que je veux ramener à la maison pour l'enterrer. Et après ? Après, on retrouve les deux trappeurs perdus et on la ramène à la maison. Il y a longtemps, on a construit un campement dans l'un des réseaux des grottes de Monarche. Le problème, c'est qu'une montre régalienne a débarqué et nous a tous virés. Si on arrive à trouver Rebecca et Anders, ils pourront nous aider à tirer à l'attirer ailleurs. Après, on bute cette saloperie et on enterre tous les médaillons ensemble. On va s'amuser. Faisons ça. Bon, c'est une sacrée quête qu'elle me propose le loot. Qu'est-ce que je paye ? J'aimerais bien la faire. Quête de compagnon. Allez se recueillir sur la tombe Hayes. Eh bien, c'est pas loin. C'est tout droit. Allons-y. Il y a une sale bête devant. On y va. Bon, bah go. Allez, j'ai de l'acide. Je suis fan. C'est costaud ces merdins. Vach. Ah, c'est bon. On accline la zone. Allez, on se casse d'ici. On ramasse ce qui traîne. C'est pas mal son arme lourde à elle. Ça touche de loin. Ça touche un peu partout. Ça, c'est vraiment là. Les mantes régaliennes. Oh, j'ai plus de munitions, tiens, sur mon pistolet classique. On va passer sur le pistolet à impulsion. Voilà, ça fait le taf aussi. Bon, faudra que je pense à racheter des munitions à un moment donné, quand même. Ça peut être bien. Alors, on cherche une tombe. 165 mètres en bas. En bas. Bon, bah, en bas. Descendons. Alors, attention. Les dégâts de chute sont parfois assez costauds. On va essayer de... Ouf, 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 ouf. Coquin. Je sais pas s'ils me suivent. C'est dangereux, ce que je fais, là. C'est dangereux, mais on tente. Ah, ça passe pas. Quel idiot. Quel idiot. Ok, ne pas faire ça. On continue. Ça va nous charger la partie. À quel niveau. Là où j'ai fait ma sauvegarde manuelle, ici. Ok. Mauvaise idée. Je peux plus monter comme un neune. Si. Ok. On va descendre classiquement. D'accord ? On va pas faire le foufou comme ça. Donc, on va avoir un tas de menthe en tout genre à exploser. Heureusement qu'on est bien accompagné par des amis, des alliés. Oh, Sam, il a pris cher. Sam, il est mort. C'est chiant, ces bestioles, ces essaims. Ok. Tout le monde est au sol, je crois. Les essaims font plus de mal que prévu. Ils sont durs à viser. En plus. Clairement, j'ai du mal à viser ces trucs. Bon. Allez, debout. On se lève. C'est rien. Écoutez. Oh, vous avez connu pire que des petits... Quelques petites menthes qui traînaient par là. On va bientôt passer au niveau 17. Au niveau de la barre de l'XP, on est pas mal. Ok, on suit. On suit. Ça doit être derrière le gros skyass là-bas. Bon, là, on va être obligé de se les cogner encore. Et bon, on y va. Cognons, nous, ça. On va faire les petits en premier. Comme ça, il n'y a plus les petits. Ah, ils se défendent. Aïe. Et de 1. Et de 2. Alors, ça met au sol. La menthe, c'est terminé. Et les essaims. C'est dans la boîte. Ah, vous prenez cher, les amis. Vous prenez cher. Allez, c'est pas grave. Warning. Oups, je me suis il alors que je suis full life. Pas grave. Alors, on avance. 150 mètres. Petite sauvegarde manuelle. Mano malo. Qu'est-ce qu'on a de beau. 90 mètres, c'est tout droit. Il y a l'air d'avoir une grosse bestiole dessus. Des rapetis. Sur la tombe. Tout simplement. C'est parti, écoutons. La tombe de Hayes. Rapetis d'un colosse. Et des petits. Ah, au moment où on se recharge, c'est nul. Allez, on expose tout. C'est pas compliqué. Alors. Oula. Voilà. Niveau 17 en plus. Ah, c'est cool. Alors, avant d'aller sur la tombe, on va tout de suite se mettre nos points. Personnage compétence. Qu'est-ce que j'aime bien pouvoir me mettre. J'ai dit points à mettre. J'avais un malus. En quoi ? En parole, je crois. En dialogue, j'ai eu un malus. De moins 10. Écoutez. On va mettre plus 10 pour récupérer son malus. Voilà. J'applique. J'applique. Et j'ai pas davantage. Pour le moment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? La tombe ? Examinons la tombe. En grattant en peine la surface de la tombe de Hayes, vous trouvez une petite boîte. La rouille, la charnière en bois. Et presque entièrement pourrie. Il y a le tourment en miette entre vos mains, mais vous partenez d'en sortir un médaillon en argent dernier pendant l'inscription Charon. C'est fait. Parlons à notre ami Njoka. Hayes était le type le plus altruiste que j'ai jamais vu. Un vrai sein. C'est une grosse perte pour Alcion. Bon, si on vous fait sortir la montre régalée de son trou, il faut qu'on trouve Rebecca et Anders. Ils ont accepté un contrat avec l'UDL sur Terra 2. Et on n'a jamais eu de nouvelles depuis. Je crois qu'il est temps qu'Iram renvoie à l'ascenseur. Si quelqu'un peut les trouver, c'est lui. Ah, ben ça tombe bien. Faut qu'on aille voir Iram. Dans ce cas, allons-y. Bon, ça tombe bien. Pour deux quêtes, je dois aller rendre visite à Iram, l'informateur, qui se trouve au milieu de la tour radio. Bon, c'est parfait, écoutez. D'une pierre, deux coups. Quête principale, plus quête de compagnon avec notre ami Njoka. Et on profite. Un gars oublié. Un trappeur crevé dans un coin. Fait mon bonheur. Il est pas mal, ce petit pistolet, là. La impulsion. Pas dégueulasse, hein. Alors, on grimpe. Direction la tour radio. Alors, des fois, je suis allé au voyage rapide. Et parfois, j'aime bien profiter un petit peu du paysage. Même si il commence à faire sombre, c'est vrai que dans ce jeu, la nuit, tu vois rien. Tu vois carrément rien. C'est très très sombre. J'avais déjà pourtant augmenté la luminosité. Plus d'une fois, il me semble. Allez, la tour radio qu'on avait clean quelques épisodes auparavant. Qui était pleine de méchants. Allez, allons voir Hiram. Il y a un escalier à gauche. L'informateur et l'opérateur de la tour radio. Donc, j'ai deux quêtes à faire avec lui. Deux quêtes à rendre. La quête de Njoka. Et la quête principale. C'est pas mal. Hop ! La station du Pic du Doble. Hiram, c'est un peu le geek qui fait de la radio dans son coin. Il est au-dessus. Trouvons l'escalier qui mène à lui. Je ne me souviens plus où c'est. Je ne me souviens plus où c'est. Je ne me souviens plus où c'est. C'est vrai qu'on a 8 ans. Ça se perd dans ces trucs-là. Ça, ça va être fermé. Ben, zut alors. Casse quand même. C'est pas non plus si grand que ça. Là, c'est de la douche, bien. Non, c'est bien là. C'est bel et bien par là quand même, mon doudou. Oh. Mémo. Ah, de la lecture. Oh. Oh non, pas de lecture, s'il vous plaît. Non. Là, il y a un escalier quelque part, casse, quand même. Là, c'est fermé. Bah. Ben, merde alors. Regardons la carte. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Qu'est-ce que... Ici ? Ici, là, devant, en fait. Ouais, c'est là-bas. Non ? C'est fou d'être aussi paumé. C'est en face, là. Là, ici. Et... Verrouillé. Ah. L'ascenseur. Allez, rentrez. Ça va se fermer. Ok. Ok. Il se téléporte automatiquement. C'était un ascenseur. J'avais oublié. Je pensais que c'était un escalier. Non. C'est bien. Cet homme est équipé d'un ascenseur. Voilà. On y approche. Ça y est. Là, je reconnais. Là, je reconnais. Je reconnais, mais je suis paumé quand même. Là, ce sont la salle des générateurs et autres bidouilles électroniques. Le stockage. Hop. Transition vers le sommet du Pic de Belal. Ça, c'est l'extérieur. Addy ? Je n'arrive pas à croire que le boss soit mort. Je me demande ce que va devenir le 3 sans lui. Merde. Alors. Ça met nous, ça. Je ne m'en rappelle plus. À l'extérieur. On est d'accord. Ah. J'ai peut-être une façon plus rapide de l'atteindre en passant par là. Ou pas. C'est ce que je suis en train de tourner en rond depuis tout à l'heure. Je confirme, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Mais c'est insupportable. Bon. Ok. Concentre-toi, mon cas. Ne sois pas si neuneux. Ascenseur. Car on va attendre un petit peu de montée. Comme ça, on aura la carte. Ça sera plus visible. Sortons de l'ascenseur. Carte locale. Et au milieu, il y a des... Au milieu, il y a... Ce qui ressemble à des escaliers qui n'en sont pas. Ah, ça. Je suis complètement fou, moi. Ah, là. Ici, à gauche. À gauche et à gauche. Bah, dis donc. Je ne règle pas à ouvrir les yeux sur cet épisode. C'est terrible. Voilà. Voilà. On y est. 20 mètres. Enfin. Ah. Et bien, on l'a trouvé, le Kiki. Il est là. Cool. Iram. Blitz. Rendez-vous au prochain épisode, les amis. Parfait. C'est parti.